... Bonjour Anne Gossini. Bonjour. On va peut-être réglir le micro un peu plus tard. Tranquille. On vous reçoit avec grand plaisir. Il y a déjà un certain temps, on avait lu, enfin certains d'entre nous avaient lu Le Père Éternel, qui est un bouquin qu'on a mis ici, que vous pouvez, enfin que je vous demande d'acheter également. Et puis voilà, que nous revenez, vous avez sorti il y a très peu de temps, le 37 octobre, une lettre, Anne Gossini, Le bruit des clés. C'est une lettre que vous écrivez à votre père décédé. C'est une lettre extrêmement émouvante, c'est un tout petit livre qui se lit très très facilement, très très vite, mais qu'on n'oublie pas une fois qu'on l'a lu. Alors on va revenir bien entendu sur ce qui s'est passé quand vous aviez l'âge de le vent. Et ceci dit, pour expliciter le bruit des clés, le titre du livre, c'est important d'en parler aussi, parce qu'en plus ça donne le ton de ce qu'on va dire un peu plus tard. Merci de me recevoir, je suis très impressionnée, ça part un peu impérentrice d'Autriche, ou elle d'Angleterre, de là comme ça. Ah vous avez le bouffon du roi, ça devrait moins vous impressionner, et en même temps ça montre l'ambiance, je vous avais expliqué, c'est très étendu ici, donc c'est un peu majestueux, c'est vrai, c'est un peu intimidé, mais tout va bien. En fait le bruit des clés c'était le bruit que faisait le trousseau de clés de mes parents quand mes parents rentraient à la maison, on a tous des manies quand on rentre à la maison, pour ne pas perdre les clés et ne pas avoir à les chercher quand on ressort. Et mes parents laissaient leurs clés sur un petit lobe en bois face à la porte d'entrée. Et quand ils rentraient tous les deux, il y avait le bruit de deux trousseaux de clés, et moi j'étais dans ma chambre et j'entendais ce bruit là, et ça indiquait que mes parents étaient à la maison, et que donc la maison allait vivre, joyeuse. Et puis mon père est parti le samedi 5 novembre subir cet examen médical, ce test de l'effort, chez son cardiologue, il est parti avec ma mère. Et quand ma mère est rentrée, vers 13h30, elle a ouvert la porte d'entrée, et il y a eu le bruit d'un seul trousseau de clés, alors qu'ils étaient partis à deux. Et ce bruit des clés a été un bruit fondateur dans ma vie, et c'est le bruit qui a guillotiné mon enfance, et ça a été un bruit qui a résonné de plus en plus fort au fur et à mesure que les semaines passées, les années passées. Et le titre s'est imposé quand on m'a permis d'écrire cette lettre à mon père, le titre s'est imposé. Quand on m'a permis d'écrire cette lettre à votre père, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous a permis. Si, si. Si, si, parce que j'étais dans un TGV, je venais à Strasbourg, c'est la deuxième fois que je viens à Strasbourg, la première fois c'était il y a un an et demi à peu près, et j'étais avec Philippe Grimbert, l'auteur de Un secret, on était tous les deux dans le TGV, on avait dédicacé nos livres à la librairie de Cléber, et je lisais un livre de cette collection Les Affranchis, un livre d'Annie Arnaud, magnifique, qui s'appelle L'Autre fille. Et Philippe a pris le livre et a regardé et a lu la proposition de l'éditeur qui disait « Écrivez la lettre que vous n'avez jamais écrite pour vous affranchir d'une vieille blessure. » Et Philippe m'a dit « Mais c'est pour toi ça, il faut que tu le fasses. » Et je lui ai dit « Ah là là, mais j'oserai jamais, tu te rends compte, contacte un éditeur, sollicite un éditeur, c'est un truc que je ne ferai jamais ou que je n'oserai jamais. » Bon bref, il m'a tellement fait une tête comme ça, quand je suis rentrée à Paris, j'ai envoyé un mail chez Robert Laffont, j'ai obtenu les coordonnées de l'éditrice, j'ai envoyé un mail à l'éditrice, qui m'a rappelé, on a bu un verre, et je lui ai donné mes autres livres, et elle m'a dit « Ok, bon co, on essaye, mais à qui vous allez écrire cette lettre ? » Et alors moi, j'ai beaucoup d'imagination, et j'avais plein d'idées. Et l'idée qui me plaisait, j'avais envie d'écrire cette lettre au miroir de mon ascenseur, vous savez, quand on prend l'ascenseur, on se regarde, et alors là, tout passe par la tête. Pourquoi je suis si petite ? Pourquoi je m'habille si mal ? Pourquoi mes cheveux sont si plats ? Et la ride, là, elle n'est pas en train d'arriver. Et j'avais envie d'écrire à ce miroir, et j'ai dit ça à l'éditrice, et elle m'a dit « Attention, Agne, c'est pas une lettre, c'est la lettre. » Et l'article défini m'a recadrée tout de suite, et j'ai dit « Ouais, d'accord, le miroir de mon ascenseur va attendre un peu, plus je vais vieillir, plus je vais avoir des trucs à lui dire en plus, donc à la fin, ce sera très très long et très intéressant. » Et donc, j'ai décidé, évidemment, d'écrire à mon père, ça s'est imposé tout de suite. J'ai écrit ce livre, j'ai mûri ce livre pendant 34 ans, et je l'ai écrit en une semaine. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, il y a un an, mon mari et mes enfants sont partis en Écosse, pêcher le saumon. Ils n'ont rien pêché du tout, on a continué à bouffer du saumon surgelé. C'était pas la bonne période, paraît-il, ils étaient très déçus. Et moi, je suis restée seule chez moi dans le midi en Provence, et j'ai profité de cette solitude. Je suis jamais seule, avec deux enfants petits, un mari présent. Et pendant une semaine, j'ai décidé de vivre décalé, parce que ce que j'allais écrire, je pouvais pas me permettre de l'écrire dans un temps où la nuit était la nuit, où le jour était le jour. Donc j'ai mis 24 heures à m'adapter, j'ai écrit, je sais pas, 20 heures sur 24, j'étais épuisée. Je m'en montais avec un coup de blanc, de temps en temps, un café, du pain, et j'ai vécu une semaine avec mon père, une semaine. Et quand ils sont rentrés d'Écosse, eux, ils avaient rien pêché, mais moi, j'avais un niveau. Voilà comment ça s'est fait. C'est une belle histoire. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre Strasbourg et la littérature, je le dis à nos invités, j'ignorais complètement l'anecdote, je sais pas, qu'en tout cas, elle s'était passée dans le train pour venir ici. Donc, c'est beau quand la littérature, elle permet ce genre de choses, ce genre de contact. Oui, parce que votre enfance s'est arrêtée finalement le 5 novembre 77 à 13 heures. Dans une interview de vous, que je crois que c'était sur France Culture, j'avais entendu ça en direct il y a pas très longtemps, vous disiez qu'en fait, vous n'étiez jamais vraiment passé à l'âge adulte, vous êtes une vieille enfant, c'est vous-même qui disiez ça de vous. Je me sens, je vais avoir 45 ans, bientôt, au mois de mai. Je me sens un peu une vieille adolescente, tant vestimentairement que dans la façon dont je peux m'amuser ou dans la façon dont je prends les choses. Alors, avec mes enfants, j'essaye d'être plus adulte, évidemment, plus mûre, surtout quand on fait les devoirs. Mais sinon, j'ai l'impression que le fait d'avoir perdu mon père si tôt, ça m'a empêchée de grandir comme il aurait fallu que je grandisse. J'ai même l'impression que s'il avait vécu, j'aurais été différente physiquement, que mes traits auraient été d'autres traits. C'est une mort qui m'attend bouleversée. J'ai des filles uniques, c'était un amour fou, l'amour qui me liait à lui. C'est une mort qui m'attend bouleversée, que j'ai l'impression qu'elle se voit sur mon visage. Et vous n'avez cessé depuis d'employer des tas de subterfuges pour dominer cette disparition, peut-être pour donner le change aussi, je ne sais pas, vous avez vu le même ou pas, vous pouvez peut-être nous en parler. D'abord, il y a ce fameux transfert. En fait, quand il est mort, quand on m'a dit « Voilà, papa est mort », il faut se remettre dans le contexte. On est en 1977, et si aujourd'hui, on dit à un enfant de 9 ans, « Voilà, un tel est mort », il va tout de suite l'associer à ce qu'il aura pu voir à la télévision, au cinéma, dans le dernier James Bond, dans les jeux vidéo, etc. En 1977, on n'avait pas de jeux vidéo. Le cinéma, on y allait moins, et puis on allait voir mon oncle de Jacques Tati, enfin, où il y a assez peu de morts. Donc la mort ne faisait pas partie de l'univers d'un enfant, entre guillemets, normal. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas à quel point c'était définitif. Et quand ma mère m'a dit « Papa est mort », je lui ai dit « D'accord, mais est-ce que je peux quand même aller jouer chez Caroline ? » parce que je devais aller jouer chez mon amie Caroline l'après-midi. En disant « Ça ne changera rien, de toute façon, elle est mort. Ce n'est pas ne pas aller jouer chez Caroline. Les choses ne vont pas changer pour ça. » Il m'a dit « Bien sûr, tu vas jouer chez Caroline. » Et puis quand à 5h ou 6h du soir, elle est revenue me chercher chez Caroline, je lui ai dit « Mais pourquoi ce n'est pas papa qui vient ? » Je n'avais pas compris du tout, en fait, le truc. Je n'avais pas compris. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai compris intellectuellement ? Oui, bien sûr. Effectivement, je ne suis pas sûre. Et là, se met en place très vite, quasiment à l'instant même. Toute une série de subterfuges qui sont là pour éloigner la mort, éloigner la douleur et faire revivre la personne qui n'est plus là. Parmi ces subterfuges, le transfert, bien connu en psychanalyse, qui à 9 ans est un mécanisme tout à fait naturel et pas mis en place par un psychanalyste. Et plus tard, ce transfert prend de l'importance. Dans le livre, on le sent bien, un homme qui peut, pardonnez-moi l'expression, servir de papa d'occasion, en quelque sorte, d'opportunité. Ah oui, moi, je n'ai jamais, à cause de ce problème-là, je n'ai jamais été attirée par des garçons de mon âge. J'ai attendu d'avoir 23 ans pour connaître le grand frisson, on va dire quelque chose comme ça, parce que j'attendais un homme qui soit à la hauteur de mon père. Enfin, ça m'a vraiment marquée. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme qui avait 25 ans plus que moi, qui était auteur, comme mon père, un auteur de chansons très connues. Et je lui ai dit, voilà, ça va être lui. Ça va être lui, parce qu'il fait le même métier que mon père, parce que l'écriture d'une chanson et l'écriture d'une bande dessinée, finalement, c'est assez semblable. On a très peu de place pour raconter une histoire. Donc j'avais trouvé suffisamment de correspondance entre les deux hommes pour me dire, voilà, ce sera lui le premier. Et puis, ça n'a pas été très simple dans les relations amoureuses, parce que quand on recherche son père et que finalement, on a juste un mec dans son lit, c'est parfois un peu compliqué. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, je le dis d'ailleurs dans le livre, l'homme que j'ai rendu père au vrai sens du terme, c'est-à-dire mon mari, qui a à peu près mon âge, qui est 50 plus que moi, et à qui j'ai fait deux enfants. Et là, on a des relations normales. Mais je pense quand même que profondément, je ne serai jamais guérie de la recherche de mon père. mais si vous faites parler n'importe quel enfant à qui c'est arrivé, tous vous diront la même chose. Ça n'a rien à voir avec la célébrité de mon père. Je vois, c'est un discours assez universel quand on perd son père ou sa mère. Moi, j'ai perdu les deux, donc je peux revenir à dîner, si vous voulez. On va en parler. Mais parmi ces subterfuges, il y avait aussi la voix de Georges Brassens. Ah oui, moi j'ai... La voix de Truffaut également. Oui, je me suis construite longtemps et beaucoup et toujours avec Brassens entre guillemets en toile de fond et avec Truffaut aussi. parce que Brassens, on est toujours dans la chanson. Un jour, j'ai écouté une chanson de Brassens qui s'appelle Le Vieux Léon. Dans cette chanson, Brassens dit les copains suivaient le sapin en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Je me suis dit tiens, c'est fou, Brassens devait être à l'enterrement de mon père alors que moi-même, je n'y étais pas. Et je me suis dit que Brassens me parlait et j'ai écouté toutes les chansons de Brassens. Certaines en n'y comprenant rien parce qu'il y a 11-12 ans qu'on ne comprend pas Brassens, pas tout en tout cas. Et là, je me suis dit voilà, j'écoute Brassens à 12 ans, je continuerai à l'écouter à 15 ans, à 20 ans, à 30, à 50. Et chaque fois, je découvrirai d'autres sens à la chanson. Et c'est exactement comme quand on lit l'œuvre de mon père. On s'amuse à 7 ans, on continue à s'amuser à 15 ans et à 30 ans, on découvre d'autres calembours qui nous avaient échappés. Donc, j'ai encore une fois trouvé une correspondance entre les deux hommes et Brassens m'a accompagnée et m'accompagne toujours. Et Truffaut ? Truffaut, c'est une longue histoire. C'est à cause de son film La Chambre Verte où il parle de l'impossibilité de faire le deuil. J'ai été très frappée par ce film, très frappée par le personnage de Truffaut, par l'ambiance, par le mausolée qui était construit. Enfin, j'ai trouvé plein de correspondances et le personnage même de Truffaut me fasciné et puis dans L'enfant sauvage où il récupère ce petit garçon qui s'appelle Victor de la Véron ou Victor. Voilà, je me suis imaginée des trucs avec François Truffaut. Alors, en même temps, ce René Goscinny qui a disparu, c'est pas le René Goscinny pour vous, c'est pas du tout le René Goscinny qui était très populaire. On va couper le portail, ça serait génial. C'est pas le René Goscinny qui était très populaire parce que, évidemment, je me souviens très bien à l'époque quand on a pris cette nouvelle, on était tous stupéfaits, accablés, mais vous, vous ne voulez pas du tout vécu comme ça. Vous, c'est le papa, c'est celui qui jetait le trou-souc-clé sur le coffre en rentrant. Oui, d'abord, il faut dire que moi, je n'ai jamais lu Astérix du vivant de mon père parce que mon père avait les Astérix, avait les Luc-lucs, avait tout ce qu'il écrivait. Il avait les premières éditions, ce qu'on appelle et les enfermait dans une armoire, dans une bibliothèque qui était dans son bureau, qui était la bibliothèque interdite. C'est-à-dire que je pouvais avoir accès à tous les livres de la maison et il y en a des livres chez moi, y compris à Histoire d'eau pour caricaturer le trait, mais pas à Astérix parce qu'Astérix c'était les premières éditions. Un enfant, mon père, qui n'était pas très cool, un enfant, ça dérange les choses, un enfant, ça dégouille, un enfant, ça arrache les pages. Je mettrais beaucoup de bémols dans ces jugements-là, mais je ne pouvais pas accéder à Astérix ni à Lucky Luke ni à Isno Good ni au petit Nicolas. Je ne pouvais pas accéder à son oeuvre. J'avais conscience que mon père était différent parce que je voyais bien chez les copains quand mon père venait me chercher que c'était l'émeute quand on voyait mon père quand il me donnait des carnets pour signer des autographes, etc. Mais je ne savais pas très bien en quoi il était différent et je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait. J'ai attendu sa mort pour ouvrir enfin cette bibliothèque interdite et la première fois que j'ai lu en Astérix c'était en Israël. Quelques mois après sa mort on est parti en Israël avec ma mère, chez des copains et les seuls livres qui n'étaient ni en anglais ni en hébreu que je pouvais lire c'était Astérix. Et du coup j'ai lu Astérix comme ça, j'ai envie de dire, par défaut. Je me suis rattrapé après. Est-ce que je peux avoir... Ah oui, pardon. Il n'est pas avec... On va appeler Mademoiselle, s'il te plaît. S'il y a quelqu'un peut-être alerté. Mademoiselle, on peut avoir avec Absolure, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Voilà. Donc, merci. En même temps que je pose la question par le même verre d'autres, en même temps que de cette tragédie qui a conservé votre père, il y avait également la personnalité de votre mère, Gilbert, je ne sais pas qu'elle s'appelle. Et alors, toujours dans une interview, je ne me souviens plus, mais j'ai entendu, je vous ai entendu dire ou j'ai entendu évoquer le fait que Gilbert était finalement la reine dans cette mère. La vraie vedette, ce n'était pas Mané Gossini, c'était Gilbert Gossini. Oui, mes parents avaient 17 ans d'écart. Ma mère était très jeune, elle était très belle, elle était drôle, elle était intelligente, bref, il était fou d'elle. Et ils formaient un couple magnifique tous les deux. Quand par exemple, ils allaient à un dîner et un dîner en ville, ils disaient de séparer les couples. Mes parents se laissaient séparer. Mais dès la fin du dîner, ils se retrouvaient comme aimantés. ma mère n'a jamais fait sa vie après la mort de mon père et c'est vrai que ma mère était tout pour mon père. J'imagine que j'étais un peu aussi quelque chose, mais j'étais le fruit de cet amour-là. mais mon père était fou d'elle et quand en 1976 on a trouvé que ma mère avait un cancer du sein, je pense que mon père est mort entre guillemets du cancer du sein de sa femme. Parce qu'avoir un cancer du sein en 1976, je ne dis pas du tout qu'aujourd'hui c'est banal et c'est la grippe. Je ne dis pas ça. Mais en 1976 c'était quand même la mort assurée à moyen terme. On ne s'en remettait pas. Les traitements étaient épouvantables. Ils le sont toujours mais beaucoup moins. Donc mon père a vécu tout ça. Mon père l'a emmené faire ses chimios, faire les rayons. Et là il est devenu fou, complètement fou. Et il a eu à la fin de sa vie un zona à l'œil qui est un truc nerveux. Il a eu quantité de choses. Ça l'a infiniment fragilisé. Et évidemment chez ce cardiologue pendant ce test de l'effort il s'est écroulé il s'est écroulé épuisé 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 par la maladie de sa femme. Et ma mère est morte de ce cancer 17 ans plus tard au même âge que lui finalement à 51 ans. Et moi j'avais 27 ans. Donc c'est j'étais plus grande les deux morts sont différentes et ils n'ont rien à voir. Mais c'est vrai que c'est étrange de dire ça comme ça mais il est mort de son cancer à elle. C'est pas très gai comme les jeunes. Mais on va sourire la mémoire tout à l'heure parce que le livre justement c'est un de ses points forts ce petit livre enfin petit par la taille par le nombre de pages ce petit livre permet aussi d'avoir des moments et de toute façon quand une personne quand un être humain écrit à son papa qu'il soit vivant ou décédé c'est toujours réjouissant dans l'époque c'est toujours réjouissant parce qu'il y a des choses qui passent un petit peu à travers aujourd'hui on est beaucoup plus matérialiste. Merci. Du coup je ne me rappelle plus la question maintenant mais je vais la retrouver. Quand on écrit à son père c'est pas forcément réjouissant j'ai lu le livre de féliciter un zog c'est spécial. Ah oui celui-ci est très spécial mais rien ne se ressemble de toute façon on a tous une histoire qu'on l'écrive ou pas. Alors puisque c'était le puisque vous parlez du décès de votre père et alors tout le monde croit savoir enfin tout le monde sait en fait l'événement brut tout le monde le connaît René Goscinny est sur son vélo est sur son vélo pour un test cardiaque chez son cardiologue mais en fait on apprend des détails en vous lisant et encore plus en vous écoutant en lisant les interviews que vous avez données depuis en fait il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé quelque chose qui en fait il n'aurait pas dû mourir ce jour-là à ce moment-là. en fait il est mort de deux erreurs médicales une première erreur il avait une angine de poitrine il était soigné par un cardiologue pour ça et parallèlement ça n'a rien à voir il fallait qu'il fasse ce check-up de la cinquantaine c'est-à-dire le test de l'effort pour voir comment allait son coeur or on ne fait pas le test de l'effort quand on a une angine de poitrine c'est au-delà de contre-indiquer c'est interdit la secrétaire du premier cardiologue a oublié de transmettre l'information à la secrétaire du cardiologue chez qui il devait faire ce test de l'effort donc le rendez-vous n'a pas été annulé mon père savait pas que mon père savait pas qu'il fallait qu'il fallait annuler le rendez-vous il y est allé première erreur il n'aurait pas dû y aller deuxième erreur il est sur le vélo avec des électrodes partout sur le torse pour enregistrer les battements de son coeur pendant l'effort et très rapidement il commence à pédaler il était trop gros il n'était pas sportif enfin avec ce type de profil je ne sais pas s'il y a des médecins ici mais avec ce type de profil il est évident qu'on prend des précautions il a décrit l'infarctus il a dit j'ai mal au bras gauche il a dit j'ai mal à la poitrine et là le cardiologue lui a dit écoutez monsieur Rossini encore 15 secondes parce que moi j'ai plus de place avant 15 jours ou 2 semaines ou 3 semaines pédaler encore 15 secondes comme ça c'est dans la boîte ça y est c'est fait et il s'est écroulé tout de suite il est tombé mort mort brutalement évidemment on a fait sortir ma mère de la salle d'examen on lui a dit on va le réanimer il n'y avait pas de salle de réanimation je ne vois pas bien comment ils auraient pu le réanimer c'était une clinique privée à Paris et au bout d'une heure une heure et demie d'attente ma mère est rentrée comme une furie dans la salle où était son mari et là le médecin l'a fait sortir en lui disant madame un peu de décence vous voyez bien qu'on lui fait sa toilette mortuaire c'est comme ça qu'elle a appris la mort de son mari elle avait 35 ans et puis il s'est passé ensuite bien plus tard parce que la petite fille que vous étiez certes essayait de trouver des subterfuges comme on en a parlé brièvement tout à l'heure mais en même temps peu à peu dans son esprit la disparition de son père a pris une réalité bien tangible etc et le jour où vous avez eu 18 ans le jour même de vos 18 ans qu'est-ce que vous avez fait ? le jour de mes 18 ans j'avais un vieux compte à régler j'ai pris rendez-vous j'avais anticipé j'avais pris rendez-vous plusieurs mois avant sous le nom de jeune fille de ma mère chez ce cardiologue et je suis arrivée le jour de mes 18 ans donc le 19 mai je me suis assise j'avais un grand manteau bleu marine avec des grandes poches qui étaient à ma mère et je lui ai tendu mon passeport au cardiologue et je lui ai dit voilà qui je suis et je suis venue pour vous buter et un adolescent c'est incontrôlable surtout que moi je suis une fille calme donc je ne suis pas du tout dans dans l'hystérie ni rien et je ne l'ai jamais été et probablement je ne le serai pas je ne le serai jamais je dis voilà j'ai un flingue dans la poche là et vous avez flingué l'avis de ma mère la mienne elle est quand même bien compromise donc la photo avec la femme et les deux enfants qu'il y a sur votre bureau ce soir c'est ceux qui vont pleurer parce que nous ça fait 9 ans qu'on pleure alors le type il n'a pas pris ça au sérieux au début puis quand il a vu que c'était sérieux il avait très 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 peur et c'est un euphémisme c'est un euphémisme et je lui ai dit est-ce qu'au moins vous avez changé la selle du vélo est-ce que c'est le vélo parce qu'il y avait ce vélo encore et là il m'a fait cette réponse extraordinaire il m'a dit vous savez je vous ai sauvé la vie parce que votre père aurait pu mourir au volant de sa voiture avec vous à l'arrière à votre mère à l'avant donc moi je vous ai sauvé la vie première réponse surréaliste puis je me suis levée et je lui ai dit écoutez je ne vais pas passer 15 ans en prison vous ne méritez pas combien je vous dois ironique et il m'a répondu oh mais rien à vous penser d'ailleurs vous me faites penser à une chose j'ai jamais reçu aucun honoraire de votre famille pour la petite histoire le type en question le cardiologue a été suspendu 3 ans parce que l'erreur médicale a été reconnue donc il a été suspendu pendant 3 ans mais il a continué à exercer son activité car évidemment le test de l'effort après les gens y allaient un peu à reculons mais il a continué et moi je suis rentrée chez moi c'était le jour de mes 18 ans et le soir j'ai soufflé mes 18 bougies et libéré de quelque chose quand même dans ce que vous racontez il y a juste un détail qui manque il a su vous n'aviez pas de fling dans la poche je ne sais pas s'il s'est dit que j'avais changé d'avis ou s'il s'est dit que finalement je n'avais pas de fling mais je peux vous dire qu'il a eu très peur certains détails ne trouvent pas alors il y a quelques phrases clés là aussi sans jeu de mots avec le bruit des clés il y a quelques phrases clés dans ce livre par jeanne 5 ta mort n'est pas un événement ponctuel c'est un moment dur c'est une manière de vivre oui parce qu'effectivement toute la vie après a été conditionnée par cet événement brutal ma vie à moi évidemment mais j'ai envie de dire surtout la vie de ma mère parce que ma mère s'est battue pendant 17 ans contre un cancer qui lui a laissé par moment des plages de rémission mais jamais très très longue et en fait j'ai vu ma mère mourir la mort de ma mère a commencé le 5 novembre 77 et elle est morte réellement le 3 février 94 mais pour un enfant pour un adolescent assister à une mort annoncée comme ça c'était très compliqué puis aussi il y a un truc c'est que quand elle a eu ce cancer en 76 moi j'avais 8 ans et mes parents m'ont dit qu'elle était malade ils m'ont dit tous les deux ils m'ont pas dit ils m'ont pas prononcé le mot ils m'ont pas mais je voyais bien que ça n'allait pas et mes parents m'ont préparé à la mort de ma mère finalement et quand j'ai entendu cette unique trousseau de clé sur le coffre en face de la porte j'étais sûre que c'était elle j'étais sûre que c'était elle ça pouvait pas être lui parce que lui moi j'étais un enfant je vois l'orgine de poitrine c'est pas un truc qui se voit mais elle elle avait une maladie qui se voyait parce que le cancer en 77 76 c'était une maladie que j'appelais à un fixe c'est à dire qu'elle faisait de la chimio après elle avait 4 heures où elle était bien où il pouvait aller au cinéma au théâtre ou dîner chez les copains et après à un fixe elle était malade donc pour moi c'est pas vous voyez je me suis déconstruite reconstruite avec cette espèce d'échange des morts c'est bizarre oui d'autres phrases également qui sont qui sont marquantes dans ce livre on en a parlé tout à l'heure des paires de substitution on parlait de Victor c'est le soir au lecteur de découvrir ce passage du livre et vous dites à un certain moment quand on écrit à Victor on écrit chère Victor et on pense papa oui c'est le principe du transfert que moi j'ai manié très jeune très vite et avec beaucoup de l'extérité pour vous expliquer en deux mots j'imagine que tout le monde sait bien ici ce que c'est ce que ça signifie mais un jour j'ai vu un film à la télé je suis à la rue d'un zoo d'ailleurs de vers un 10 ans qui s'appelait le triangle du diable alors le triangle du diable ça se passe au triangle des Bermudes et c'était un navire je ne sais pas un voilier je crois le diable avait fait son office tout le monde était mort sur ce voilier et le diable s'emparait de temps en temps d'un corps rentrait dans le corps et l'animait et on avait l'impression que ce corps était vivant à nouveau pour nous les téléspectateurs j'ai été très marquée par ce film et quand j'ai entre guillemets enquillé les transferts à répétition j'avais l'impression que moi je pouvais animer à loisir le corps d'un homme que je choisirais sur lequel j'allais jeter mon dévolu alors différentes façons de jeter son dévolu si on a 10 ans si on en a 20 ou si on en a 40 bien sûr et que les transferts allaient se succéder comme ça et que à loisir je pourrais animer le corps et décider à nouveau qu'il était mort et passer au corps suivant donc ça a été ça une grande partie de mon adolescence de ma vie en général jusqu'au jour où j'ai pu aller voir quelqu'un dans cet métier d'en parler Oui je continue à le penser il y a la fidélité de corps qui est celle qu'on se jure quand on se marie quand on passe devant monsieur le maire et puis il y a une autre fidélité qui est celle que j'éprouve tous les jours avec mon père il ne se passe pas une heure sans que je me demande ce qu'il penserait sans que je me demande comment il me trouverait sans que je me dise qu'il aurait adoré son petit-fils Simon sa petite-fille Salomé j'ai l'impression que oui il est le seul homme auquel je serais fidèle vous savez vous êtes beaucoup d'entre vous sont mariés ici j'imagine sans faire de confidence qu'il n'aurait pas lieu d'être qui serait indécente mais la fidélité de corps c'est bien futile par rapport à l'autre fidélité finalement et moi disons que j'ai mis l'autre fidélité sur un autre plan tout ça paraît un peu étrange peut-être un peu mystique mais j'ai jamais jamais digéré ce départ brutal probablement parce que parce que ma mère ne l'a pas digéré non plus ça a été compliqué vous savez j'ai eu jusqu'à 9 ans une enfance dorée sur tranche avec un père très célèbre avec une mère très amoureuse très belle une vie matérielle plus que confortable vous l'imaginez deux grand-mères dont j'étais petite fille unique deux grand-mères très passionnées par moi j'étais le centre d'intérêt de deux grand-mères dont une grand-mère juile qui avait survécu au pogrom survécu au nazi qui disait j'ai survécu au pogrom j'ai survécu au nazi pour le seul plaisir de te prendre dans mes bras ça met quand même une pression quand on est 6 ans bon et bien quand tout ça s'est arrêté la chute est rude et je parfois je m'arrête le matin je me dis j'ai pas fini de descendre et puis je vois mes enfants Simon qui va 11 ans et demi Salomé qui a 9 ans et demi je me dis si si là c'est bon j'ai arrêté de descendre les enfants ça vous ramène ça vous recadre tout de suite une de ces grand-mères vous parlait de la prière et moi j'ai adoré ce passage du livre vous parlez de la prière Dieu protège mon père là où il se trouve fait qu'il soit heureux auprès de ceux qu'il a aimé ça c'était le but à atteindre mais c'était la prière que j'aurais voulu faire voilà c'était la prière c'était le but à atteindre mais alors finalement ça donnait la chose suivante Dieu prends soin de moi protège moi fais en sorte que le cancer de maman ne soit pas contagieux et que la prof de maths meure dans votre souffrance vous voyez qu'on rit dans ce livre on rit dans ce livre parce que c'est la vie ça bien sûr c'est la vie parce que la mort a frappé mais la vie continue et la vie continue quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse et puis a fortiori quand on a des enfants enfin quand Simon est né d'abord une histoire un peu étrange j'ai envie de vous la livrer je l'ai dit dans ce livre quand ma mère est morte le 3 février 1994 j'étais dans sa chambre il y avait deux de ses amis aussi on était donc trois plus elle il est 6h du soir elle commence à être fatiguée fatiguée moi je ne comprends pas du tout que c'est la fin parce qu'elle s'était remise d'autres fatigues elle est allongée sur son lit et tout d'un coup elle ouvre les yeux et elle dit mais qui est ce petit garçon qui vient de rentrer dans la chambre alors avec ses deux amis on se regarde on dit mais il n'y a pas de petit garçon mais si 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 là il y a un petit garçon qui vient de rentrer il a des grands yeux il a des très longs cils mais qu'est-ce qu'il est beau ce petit garçon c'était les derniers mots qu'elle a prononcés elle est mort trois heures après bon moi j'ai gardé ce petit garçon dans ma tête je me dis c'était quand même étrange cette vision d'un petit garçon on est en 94 et en 2001 Simon bon Simon Simon mon fils est né il a des grands yeux il a des longs cils et je me suis dit que finalement ma mère l'a vu Simon elle l'a vu bien avant sa naissance et cette vision là m'aide souvent quand je suis triste que je me dis qu'elle ne le connaîtra jamais je me suis je me dis bah si finalement elle était déjà passée de l'autre côté Simon n'était pas encore de ce côté là et la barque était à mi-chemin entre les deux rives cette barque là je l'ai prise avec elle un petit peu je ne sais pas pourquoi ça n'a rien à voir avec ce livre mais je vous le dis en fait parce qu'il a eu une très bonne note en bas qu'elle vient de me le dire au téléphone je suis très très fière parce que j'ai beaucoup travaillé la prochaine fois que vous nous l'avez ce petit Simon ça serait bien qu'on puisse le voir ce petit garçon qui a 11 ans c'est ça il a 11 ans et demi et c'est un fou de gastronomie hier il était sur internet pour voir tout ce que je pourrais lui rapporter de Strasbourg je suis partie ce matin avec une liste impressionnante je n'ai pas intérêt à rentrer Bordeaux je vous le dis ce petit Simon qui lui aussi a dit mon grand-père est mort mais c'est pas grave il est rigolo quand même oui parce que lui il ne comprend pas du tout la tristesse un jour je l'ai vu lire un astérix il riait il riait je lui ai dit mais Simon qu'est-ce qui te fait rire c'est le texte ou c'est le dessin évidemment j'attendais qu'il dise enfin maman évidemment c'est le texte il m'a regardé comme si je suis une demeurée il m'a dit mais t'es débile ou quoi c'est une bande dessinée c'est le texte et le dessin pourquoi tu me poses cette question bien voilà je suis rentrée dans ma chambre et je ne m'en suis pas sortie Simon m'avait donné une leçon de bande dessinée et d'humilité filiale Anne vous permettez que je lise un petit passage de votre livre de la lettre à votre père parce que ça ça va nous faire réfléchir et puis en même temps alors vous écrivez pas directement le samedi en fin d'après-midi nous allons faire des courses pour le dîner dans le parcours nous paris jamais nous prenons l'avenue pour le doux mer puis la rue Nicolo alors là c'est l'histoire de votre père bien entendu là tu achètes des cornichons et du réfort du saumon fumé et des pinis de la crème fraîche très épaisse vous en avez parlé tout à l'heure mais pourquoi vous en avez parlé alors puis un paquet de pain azim et tu demandes comment s'en vient en aujourd'hui j'imagine que la question décueille de formalité car tu en achètes tous les samedis à la maison satisfait de tes emplettes tu laisses les courses dans la cuisine maman rangera toi tu es déjà devant ta machine à écrire le samedi soir un rituel immuable nous surtout maman nous disposons tous sur la table roulante de la tante Olga la table roulante en question est dorée très laide et extrêmement bruyante ces roues couines comme un couiné la tante Olga quand elle a su par sa soeur ta mère que tu épousais une goye aussi elle fait chercher un cadeau à la fois laid et encombrant jamais elle n'aurait pensé que cette table serait témoin de nos plus belles soirées à trois contrairement au reste de la famille et comme ton oncle Boris la tante Olga avait échappé à l'holocauste elle détestait les non juifs car un de ses frères avait été dénoncé à la gestapo par sa femme catholique maman l'avait pourtant apprivoisé et un jour la tante Olga nous a offert une horloge assortie à la table roulante en guise non pas de pardon mais de marque de tolérance l'horloge était encore plus laide que la table mais vis-à-vis de ta mère il n'était pas question de ne pas lui donner la place d'honneur dans le salon lorsque la tante Olga venait à la maison elle faisait semblant de ne pas me voir pour elle je n'existais pas car vous ne lui aviez pas envoyé de faire part ta mère avait beau dire à sa soeur mais Olga la petite aînée en mai 68 il n'y avait même pas d'essence tu crois que René a pu faire imprimer des faire part voilà c'est le genre de de propos qui sont dans cette lettre et je fais bien entendu volontairement l'usage de ces propos parce que c'est tout sauf un livre là je le vois je suis tout sauf l'armoyante j'ai la détresse des juifs de Hobsentra qui a mon mari qui égoille lui aussi la détresse joyeuse quoi mais c'est pas un livre l'armoyant c'est un livre à la fois intime puisqu'il raconte cette histoire là qui est une histoire qui est la mienne une histoire personnelle mais c'est un livre aussi que j'ai écrit en m'adressant à un autre destinataire que mon père dans ma tête en m'adressant à un enfant à qui il arriverait la même chose pour lui dire voilà ce qui va t'arriver voilà ce que tu vas mettre en place pour échapper à la douleur et c'est un livre aussi qui s'adresse aux adultes qui ont près d'eux un enfant à qui ça arrive c'est un livre qui dit aux adultes attention un enfant c'est fragile c'est pas parce que vous avez eu à s'aimer ça y est papa est mort c'est terminé ou maman est mort c'est fini que tout va être en place il va falloir l'entourer de beaucoup de douceur de éviter toute violence faire pour lui dix fois plus ce qu'on ferait pour un enfant qui n'a pas connu ça moi j'ai pas eu la chance d'être entourée de tant de douceur parce que ma mère était très malade et aujourd'hui je dois dire qu'avec mes enfants je suis une espèce de caricature de mère juive ouais plus une caricature je passe mon temps à leur demander s'ils ont faim s'ils m'aiment leur dire qu'ils sont beaux magnifiques que moi je les aime enfin je voilà et ce matin quand je suis partie de la maison il était 7h15 et j'ai réveillé ma fille en lui disant voilà Salomé il faut se lever il faut se lever et comme Salomé elle est gentille elle s'est levée à 7h15 et elle s'est mise dans la cuisine devant son bol de chocolat un peu perturbée je me dis mais qu'est-ce qu'il y a Salomé t'es perturbée parce que maman s'en va elle me dit non je suis perturbée parce qu'on est mercredi et que t'as pas à me réveiller le mercredi voilà c'était aujourd'hui en même temps et après si vous vous posez des questions en même temps ce livre enfin ces livres il faut qu'il y ait d'autres aussi parce que je vous rappelle quand même qu'il y a le père éternel j'aimerais beaucoup vous intéressiez à ce livre parce que c'est un roman le père éternel est un roman qui est écrit il y a 4 ans la forme est donc différente mais quand on lit les livres évidemment ils se complètent bien ils se complètent merveilleusement bien j'aimerais beaucoup que vous lisez aussi ce roman parce qu'il est très intéressant mais en même temps ce livre contient un secret concernant la vie de René Glosigny à un certain moment quand vous écrivez à votre papa vous dites alors que commencez ta carrière d'humoriste alors que tu te préparais à inventer avec Albert un des personnages les plus célèbres de la bande dessinée européenne alors que vous alliez créer un mythe et faire rire une grande partie de la planète toi tu cherchais Volodia aurait eu ton âge ça mérite quelques explications oui mon père est né en 1926 et en 1928 il est parti en Argentine avec sa mère et son frère rejoindre son père qui était ingénieur chimiste et qui travaillait aussi pour le baron de Hirsch qui s'occupait de faire venir des juifs d'Europe centrale en Amérique latine et toute la famille paternelle de mon père est restée en Pologne enfin une grande part la majeure partie donc eux ils ont été déportés soit ils sont morts dans le ghetto à Varsovie soit ils ont été déportés directement du ghetto mais la famille maternelle de mon père qui s'appelait Beresnia qui était des imprimeurs assez connus très connus même qui ont écrit publié et imprimé le seul dictionnaire Lydie Chébreux qui existe encore aujourd'hui et dont on se sert dans les écoles thalmudiques et les chivotes et merci toute cette partie-là de la famille a disparu dans les camps ils sont partis pour la plupart dans le convoi numéro 1 parce qu'ils sont voilà les soeurs de ma grand-mère les cousins germains les grands-parents tout le monde et moi j'ai une correspondance chez moi qui sont les soeurs de ma grand-mère qui écrivent à ma grand-mère qui elle est à Buenos Aires en lui décrivant très précisément ce qui se passe par exemple j'ai une lettre d'une des soeurs qui dit voilà j'ai du coudre l'étoile jaune sur le par-dessus de Léon qu'est-ce que tu en penses ? Volodia n'a plus le droit d'aller au lycée qu'est-ce que tu en penses ? on ne risque rien on est français on ne risque rien et mon grand-père qui pourtant s'occupait de faire venir des juifs d'Europe de l'Est en Argentine n'a rien pu faire pour cette partie-là de la famille et ils sont partis précision terrifiante dans le convoi numéro 1 il y a quelques années je raconte ça dans le livre j'étais à l'école maternelle j'allais chercher les enfants j'ai eu un coup de fil par un certain monsieur Bertrand qui m'a dit bonjour vous êtes à Goscinny oui je dirige la commission d'anonymisation de spoliation des biens juifs et je dois vous rencontrer effectivement un des cousins germains de mon père avait fait une demande à cette commission d'anonymisation et j'ai eu un rendez-vous dans un endroit assez incroyable un hôtel particulier dans un beau quartier et le monsieur Bertrand en question avec un look un peu de notaire très sérieux ne jugeant rien etc. m'a remis un chèque qui était le chèque correspondant à tout ce qu'ils avaient pris à ma famille c'est-à-dire notamment et je l'ai dit dans ce livre il y a un inventaire il y a un inventaire très précis donc j'ai été remboursée de ce qui a été pris à ma famille remboursée aussi de ce que mes oncles avaient dans leur poche en arrivant à Brancy remboursée aussi les frais du passeur d'un de mes oncles mais qui n'a quand même pas survécu et je me retrouve là au quai de New York à Paris avec ce chèque en me disant mais qu'est-ce que à quoi ça rime qu'est-ce que je vais faire de ça j'allais pas aller chez Prada m'acheter des pompes avec ce chèque donc évidemment j'en ai fait don à une association évidemment j'en ai fait don mais le fait d'être là d'entendre tous ces prénoms que j'avais entendus dans la bouche de ma grand-mère dans la bouche de mon père ça a fait remonter beaucoup beaucoup de choses et j'ai réalisé que mon père avait passé la majeure partie de sa vie quand il est rentré en France donc dans les années 50 à rechercher la personne qui avait balancé toute sa famille puisqu'ils vivaient tous dans le même immeuble et il n'a pas trouvé cette personne et et quand M. Bertrand m'a demandé si je voulais l'identité de la personne j'ai refusé j'ai refusé parce que je me suis dit j'ai calculé avec les dates que cette personne serait probablement très âgée ou morte et que j'aurais donc affaire à des descendants de cette personne qui n'y étaient pour rien donc par sagesse et par crainte de ma réaction aussi je n'ai pas voulu savoir ça je le dis dans le livre parce que c'est la part d'ombre de mon père peu de gens le savent parce qu'un humoriste de cette trempe peu de gens savent la blessure qu'il y a derrière mais je ne sais pas en lui écrivant j'ai eu envie de reproduire cet inventaire si vous avez des questions ou un témoignage pour un livret à Anne c'est le moment jamais je sais que vous êtes en train de commencer votre dessert voilà la question merci oui c'est plutôt un témoignage je suis très heureuse d'être ici parce que je partage en grand je vis à peu près ce que vous vivez j'ai perdu mon père très jeune je peux confirmer ce qu'il me dit il n'était pas du tout célèbre mais ce film qu'il a laissé a beaucoup joué dans ma vie depuis ma plus de temps de l'enfance j'imagine mais c'est surtout révélé à mon adolescence et aujourd'hui j'entends souvent mon mari me dire il y aura toujours un homme entre nous et cet homme il sait il connait mon histoire c'est mon père et je suis très émue pour tout ce que vous avez dit pareil comme vous je reporte beaucoup de choses sur mes enfants une mère juive aussi il y a un de mes fils qui s'appelle Simon merci merci beaucoup à vous merci au delà du témoignage de madame Anne s'il y a d'autres questions on peut parler d'où c'est au delà du témoignage et puisqu'on est dans la confidence et ça fait partie intégrante du livre moi j'ai aucun mal à me poser cette question c'est pas du tout votre poulie il est perturbant j'imagine votre mari le père de vos enfants que vous adorez folement comment il connait l'histoire il connait l'histoire bien entendu il a entendu il a présentement été un éteur privilégié d'ailleurs j'imagine en tout cas comment ça se passe à ce niveau là est-ce que lui aussi il a ou il avait ce genre de gêne lui quand il m'a rencontré il a compris qu'il allait pas faire sa vie avec une fille banale ni normale quoi même si c'est dans l'air du temps d'être normale il a compris qu'il épousait d'abord une orpheline c'est-à-dire il a compris que quand moi je suis allée acheter ma robe de mariée je suis allée dans un endroit chic et cher donc je suis partie rapidement rapidement quand même parce que la bonne femme m'a dit de toute façon c'est madame votre mère qui décidera je dis madame ma mère rien décider du tout elle dort six pieds sous terre donc je suis allée après dans un endroit plus simple et ma robe était jolie quand même mais il a compris que que toutes les étapes de notre vie à deux que ce soit le mariage que ce soit la naissance des enfants quand on est une femme et vous le savez madame on a on a un infini besoin de sa mère quand on quand on accouche c'est la seule personne que j'imagine on a envie de voir auprès de soi plus qu'un mari moi quand j'ai accouché le psychétricien a donné six mots à mon mari en lui disant voilà donnez lui son premier bain le temps que l'autre il enlève ses boutons de manchette qui retrousse ses manches et tout le simon il aurait été desséché sur place un homme dans ces cas là c'est moyennement j'avais moyennement efficace comment voulez-vous comment voulez-vous qu'on se comporte bien avec les femmes modernes quand on se fait tacler à tout propos comme ça je l'ai vécu le bouton de manchette je l'ai vécu on aimerait bien nous bien se comporter façon moderne et tout je suis tout plaisante de l'heure du bain et quand on entend ça ça peut comment dire glacer un petit peu à l'intérieur je comprends je comprends mais je pourrais le revire bon continue il a compris en m'épousant qu'il épousait une femme mais qu'il épousait aussi deux fantômes et qu'il fallait vivre avec eux et on vit ensemble il a pour mes moments de tristesse parce qu'il y en a il y en a bien sûr un infini respect il est incroyable c'est comme si on me l'avait envoyé de là-haut celui-là parce que il est respectueux il est attentif je trouve même pas les mots il est peut-être justement très amoureux l'amour ça ouvre l'amour ça ouvre des cadeaux comme ça on est bien quand on est amoureux on est peut-être oui j'espère qu'il est encore amoureux bien sûr on va parler on va y se passer à ça mais la façon dont il est avec nos enfants parce que il faut quand même savoir et probablement madame vous en faites l'expérience aussi quand je quitte mes enfants le matin je pensais Salomé ce matin que j'ai réveillé alors que j'aurais pas dû je trouve toujours miraculeux de rentrer le soir et de les serrer dans mes bras et je vais pas re-réveiller Salomé ce soir quand je vais rentrer parce qu'elle va vraiment me jeter là mais chaque matin chaque matin est un miracle quand j'ai eu Salomé j'ai calculé très précisément quasiment en accouchant avec une péridurale d'enfer donc j'ai pas eu mal du tout quand tomberait ces 9 ans et demi donc c'était en août dernier et je me suis dit voilà il faut que je tienne jusqu'à août 2012 alors à 9 ans et demi alors à l'âge que j'avais quand pour moi tout s'est arrêté parce que pour elle tout va continuer et je nous regarde tous les trois mes deux enfants et moi souvent comme des survivants et c'est très bizarre c'est comme une mémoire qui me viendrait de très loin finalement qui me dit qui va loin qui me dit si mon grand-père avait pas eu ce poste en Argentine mon père aurait pas survécu c'est évident moi je serais pas là j'ai l'impression que je suis le fruit de beaucoup d'heureux hasards et je nous vis comme ça mes enfants et moi enfin la réussite au contrôle de maths c'est pas du tout le hasard j'ai beaucoup travaillé il y a une autre question de Paul de Saint Paul vas-y oui bonjour Anne merci pour ces mots très importants issus d'une famille cosmopolite un témoignage émouvant moi je l'ai dit le communisme a détruit ma famille et le nazisme m'a exterminé mon grand-père et je voudrais savoir si votre livre c'est pas non plus aussi une thérapie et un moyen de se ressortir des choses parce que je pense qu'à travers la lecture l'écriture pardon c'est un outil qui permet aussi de l'expliquer des choses j'ai une autre question je suis peut-être un peu inculte excusez-moi mais je vais savoir Astérix d'où ça vient enfin d'où vient le papa qui a écrit Astérix comment ça se fait c'est-à-dire oui non comment l'idée Jean-Luc va m'aider le concept c'est ça à la lumière de ce qu'on vient d'entendre c'est ça comment un homme qui est un ours qui cherche qui cherche arrive à produire alors est-ce que c'est lié à l'histoire moi je dis toujours on est ce qu'on est devenu par l'histoire de notre famille nos origines on devient ce qu'on est etc mais peut-être que je ne sais pas peut-être où je vois mais en fait mon père mon père avait l'ambition d'exercer un métier qui n'existait pas ce qui n'est pas rassurant pour sa mère qui était tout juste veuve quand il avait 17 ans il a perdu son père quand il avait 17 ans il voulait être scénariste de bande dessinée or avant lui les scénaristes les scénaristes ne signaient pas les bandes dessinées les scénaristes n'existaient pas le seul dessinateur était important il est parti aux Etats-Unis ça n'a pas marché du tout pour lui mais il a quand même rencontré Maurice par exemple avec qui fera plus tard le kiluc et d'autres gens qui ont été importants et puis il est rentré en France et là il a fait la rencontre comme il n'y en a qu'une dans une vie d'amitié avec Albert Biderzo ils avaient le même âge Albert il est né en 27 et mon père en 26 ils se sont trouvés mon père dessinait très bien mais Albert dessinait beaucoup mieux et ils se sont dit on va essayer de faire un truc tous les deux et ils ont eu la brillante idée de faire en bande dessinée le roman de Renard ils ont commencé une planche de planche et là ils se sont aperçus que ça avait déjà été fait grande déception on n'est pas à l'époque d'internet donc on ne peut pas aller voir sur Google ce qui existe ce qui n'existe pas et puis ils ont eu envie ils ont eu l'idée de raconter les aventures d'un indien qui s'appelait Oupapa que certains d'entre vous connaissent peut-être qui est moins connu qu'Astérix mais qui est un peu l'ancêtre d'Astérix et puis ça n'a pas marché ça n'a pas rencontré de succès et là ils se sont dit voilà on va dérouler l'histoire de France et on va s'arrêter une période et on va raconter et ils se sont arrêtés assez vite puisqu'ils se sont arrêtés aux Gaulois et là l'histoire a commencé pourquoi Astérix pourquoi le nom Astérix c'est un nom qui vient du langage des imprimeurs qu'on peut maîtriser parfaitement parce que sa famille était imprimeur mais il disait aussi qu'il a voulu un prénom pour son personnage qui commence par A pour être en tête dans les dictionnaires pour répondre à votre deuxième question est-ce que l'écriture soulage est-ce que l'écriture est une thérapie sans doute sans doute quand on l'exerce à titre privé moi c'est mon métier enfin en tout cas j'aimerais bien pour l'instant mes propres droits d'auteur ne me permettraient pas de dormir ici je compterais sur les droits d'auteur de mon père pour le faire mais un jour peut-être moi c'est mon métier d'écrire donc si je vis ce que j'écris comme une thérapie j'ai tout raté ce ne sera pas un livre et ce sera peut-être un livre si je trouve un éditeur mais ça ne vous intéressera pas c'est un métier d'écrire c'est une technique les phrases moi quand je les écris elles sont très rythmées vous avez pu le constater il faut qu'elles sonnent comme une chanson le rythme est important donc moi l'écriture comme thérapie non comme thérapie je vais voir un thérapeute mais peut-être que d'autres écrivains vous diront totalement l'inverse mais chacun a sa façon de voir il y a des écrivains qui quand ils nous parlent leur père surtout ces derniers temps c'est pas gay oui mais je ne suis pas sûre que ce soit des livres non plus enfin je ne vais pas t'appeler sur les copains mais j'attends de voir le deuxième livre de Félicité pour voir comment elle va devenir un écrivain là elle a écrit ce qu'elle a écrit je ne juge pas chacun son histoire la sienne est très difficile très délicate infiniment douloureuse maintenant c'est un témoignage qui écrit roman sur ce livre là il est le scandale enfin je vais dire dans la littérature aussi depuis pas mal d'années des pères qui sont des endures des pères qui empêchent de vivre des pères qui torturent même longtemps après leur disparition des pères qui font mal très mal et encore violemment ça existe partout certes la disparition de votre papa a été ce qu'elle a été vous nous avez expliqué ça diablement bien ce midi avec beaucoup d'amour beaucoup de tendresse mais quelque part ce papa avec les bandes dessinées avec tout ça il vous fait rire d'ailleurs ce livre se termine sur le mot rire en train de le rire les larmes c'est toujours assez mené et moi j'ai relevé tout à la fin du livre et ça n'empêche pas les gens m'achètent le livre tu dis ça au contraire mais en fait c'est pas un livre à suspense le mort est au début le mort est au début c'est du papa ce que ton oeuvre a de constant tu n'as jamais donné la mort les plumes et le goudron ont tenu lieu de potence de ton univers tu es le seul mort moi j'aurais aimé être l'un de tes personnages une enfance qui n'en finit pas une bulle dans une case c'est tout oui très très vite quand j'ai eu Astérix donc pour la première fois j'ai réalisé la chance que j'avais de pouvoir retrouver la voix de mon père en tournant les pages d'un livre parce que les enfants de gens qui ne m'ont pas fait de livre qui ne sont pas célèbres quand la mort frappe ils n'ont que leurs maigres souvenirs ça doit être votre cas madame pour se raccrocher à quelque chose moi j'avais cette oeuvre immense cette oeuvre inouï qui est l'oeuvre de mon père Flore Astérix évidemment Lucky Luke mais aussi ce petit garçon le petit Nicolas qui tient dans mon coeur une place très spéciale parce que avec le petit Nicolas je me suis inventé une histoire et je me suis dit que mon père me racontait son enfance une enfance qu'il n'a pas eu le temps de me raconter qu'il m'aurait sans doute raconté si on avait lui vieilli moins grandi ensemble et donc avec le petit Nicolas je me dis voilà chez lui ça se passait comme ça quand les parents se disputaient on s'est dit la réconciliation avec une tarte aux pommes voilà je me suis imaginé son enfance en lisant le petit Nicolas et donc c'est vrai que sans déclarer un favoritisme pour l'un ou l'autre de ses personnages ce personnage là en particulier tient vraiment une place très très à part une autre question alors oui voilà Christian Metzger Marine Marchand des lectrices à l'irée faire lire Marine Marchand c'est l'association pour laquelle elle travaille je précise ce qui m'intéresse aujourd'hui je suis surtout lectrice à l'irée faire lire et merci pour ce témoignage plein d'humour et surtout de légèreté il m'arrive souvent très très souvent même de faire des lectures auprès d'enfants et d'adolescents qui viennent de perdre leurs parents et j'essaye toujours de rester comme votre témoignage dans la légèreté quels seraient vos projets actuellement continuer à écrire bien sûr puisque c'est votre passion ou seriez-vous attirés aussi par le cinéma la réalisation ou je ne sais pas d'autres formes d'art oh là là alors mes projets mes projets immédiats c'est un un devoir à la maison en balle sans défraction ça c'est ce week-end voilà notre partenaire principal est un banquier c'est une des tuyaux à vous arranger le coup une très longue poésie en CMA à prendre voilà ça c'est mes projets à très court terme à moyen terme j'espère que je vais passer en cinquième quand mon fils est passé en sixième en septembre j'ai signé tous mes mails Anne sixième quatre je suis un peu impliquée mes projets là c'est un autre livre dont j'ai l'intuition qui parlera de Michel-Ange et peut-être de la piéta je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition là et j'ai cette envie là un autre de mes deux autres rêves rêvons ce serait le théâtre parce que j'ai une passion pour les dialogues peut-être on va me répondre que les chiens ne font pas des chats et puis surtout mais je me suis pris comme on dit un râteau la chanson j'ai eu la chance d'écrire une chanson pour Serge Ritiani qu'il a chanté dans un de ses albums en 1995 cette chanson s'appelle Lettre à Olivier et l'écriture de chansons me fascine alors je me suis auto-élevée à la chanson Anne Sylvestre pas son répertoire pour enfants mais pour adultes Barbara Ritiani Brassens évidemment Ferré Ferra etc et en juin dernier j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir un agent très important qui est l'agent de Bruel de Johnny enfin Julien Clerc avec des textes en me disant voilà je ne me suis jamais servi de mon nom là j'ai forcé la porte en disant je suis la fille d'eux et j'écris des chansons le type allume mes tailles il s'est dit ouais c'est vachement bien c'est bien c'est bien tourné bien torché et tout mais là vous n'avez aucune chance parce que tous ces gens là ils ont déjà leurs auteurs puis ils écrivent eux-mêmes donc dans ma petite retournée à vos divisions et la grande mère et ça m'a un peu découragée parce que c'est je vais me remotiver probablement mais c'est quelque chose qui me passionnerait que mes mots soient mis en musique comme l'affaire Regénie évidemment quand on commence avec Regénie on a un peu de mal à descendre après mais voilà ça c'est quelque chose que j'adorerais et le théâtre les dialogues enfin tout ce qui tourne autour des mots c'est une bonne question Christian ça nous a permis d'en savoir un peu plus est-ce qu'il y a d'autres questions et puis si un jour j'ai un chanteur connu qui chante quelque chose je vous ferai signe oui en attendant parce qu'il n'y a pas de questions on va conclure là-dessus vous allez vite parce que la glace est en train de fond je suis désolé puis après il y aura les signatures bien entendu de livres ici moi je voudrais que vous nous promettez une chose vous n'allez pas attendre d'être en terminale quand même pour présenter votre bouquin chez nous non mais un enfant qui rentre en sixième c'est une étape pour lui et c'est une étape pour la mère aussi parce que tout d'un coup il faut acheter un téléphone il faut lui laisser prendre le métro il faut lui laisser comme il m'a dit de la liberté tu comprends tout ça donc là j'ai quand même pris un coup de vieux le 4 septembre dernier c'est comme une cuite j'ai un peu de mal à m'envoyer bon alors Michel-Ange la piéta tout ça ça nous fascine déjà donc nous on a très envie que vous nous promettiez si possible avant la terminale quand même il faudrait nous pouvoir que vous allez revenir nous voir juste je voudrais conclure simplement en vous disant que ce livre il m'a transformé non pas par son contenu mais par l'accueil qui lui est réservé quand je l'ai envoyé quand j'ai eu le livre entre les mains je l'ai envoyé aux copains de mes parents et à mes copains j'ai reçu et c'est pas modeste de ma part mais c'est sincère une avalanche de mails de témoignages de lettres qui disaient la chose suivante on savait pas que t'avais du talent quand même alors c'est mon cinquième livre alors les 4 autres j'en conclue quoi j'en déduis quoi et en fait j'ai l'impression que mon père est intervenu et qu'il a fallu que j'ose enfin m'adresser à lui pour être reconnu par les autres et c'est cette reconnaissance a vu son apogée quand Ian Wax m'a consacré la huile du Figaro littéraire où il dit en substance c'est pas modeste du tout ce que je fais là il dit en substance quelques lignes d'une force à faire naître un écrivain et j'ai l'impression qu'enfin en m'adressant à mon père je suis née en tant qu'écrivain même si c'est mon cinquième livre donc merci de me recevoir parce que je ne suis pas sûre de moi je ne sais pas si ça se voit mais je ne suis pas très sûre de moi et ça me fait beaucoup beaucoup de bien mais vous je confie quelque chose pas forcément ici d'ailleurs mais à force de recevoir des gens sûrs d'eux et qui nous emmerdent somptueusement quelques fois et bien on est ravis de nous avoir reçu ce midi cependant je note qu'avec Habité vous n'êtes pas répondu à ma question vous allez répondre quand même est-ce que vous nous promettez de revenir avec le prochain bouquin ? ah mais je vous promets bien sûr d'accord si vous voulez affirmer je reviendrai il fallait le dire et j'emmènerai Simon comment ? la prochaine chanson et la prochaine chanson avec le CD et je reviendrai avec Simon qu'il faudra nourrir de spécialité absolument absolument le message est lancé le poisson light ça ne va pas être son truc voilà donc il faudra le bon truc merci Anne c'était un plaisir de vous recevoir ce midi c'était très agréable merci merci également à merci à nos partenaires je tiens à beaucoup à les remercier parce que sans eux ce genre de rencontre ne pourrait pas avoir lieu la Banque Populaire qui est à chaque fois très présente avec nous merci Philippe le Château de Lille évidemment qui nous reçoit somptueusement merci d'être la dame la librairie Cléber merci à François qui n'est pas présent ce midi mais qui sera 17h parce que vous pourrez retrouver Anne Lebréry Cléber si vous vous comprenez encore tout à l'heure à 17h pour l'interview et puis notre ami Cépie le lendemain qui nous régale avec ses bons vins merci Cépie encore pour ta présence il vient quand même de Soussma si vous voulez aller lui rendre une musique un de ces week-ends c'est dans la Vallée Noble vous arrivez à Soussma vous demandez où habite cette ville tout le monde sait donc il n'y a aucun souci vous pouvez y aller de notre part merci d'être venu et à très vite pour une nouvelle rencontre qui est à la Roche à la Ligue merci 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 merci